Mathieu Amalric, Jeanne Balibar dans le fauteuil, maintenant, pour parler de Barbara. Pendant que vous vous installez, on a entendu cette fameuse chanson de Jacques Brel quand on n'a que l'amour. Il se trouve que Brel est dans le film aussi, parce que vous avez utilisé des documents et tout le monde ne le sait pas forcément parmi les jeunes admirateurs de Barbara, parce qu'il y a des jeunes admirateurs de Barbara encore aujourd'hui, mais il y a eu un film réalisé par Jacques Brel, joué par Barbara et Daniel Évenoux aussi d'ailleurs. Chose étonnante, ce casting à trois, Daniel Évenoux, Jacques Brel et Barbara. Pourquoi vous avez eu envie d'utiliser des images de ce film ? Ça me bouleverse. Ça me bouleverse. France. Oui, et puis ce moment, il y avait un lien avec cette chanson qui est en construction pendant tout le film qui est Je ne sais pas dire, je t'aime. Et soudain, cette explosion de Brel qui dit, je t'aime et tout. Et bon, évidemment, mon personnage fétichiste pense que c'est adressé à lui, mais il y a quelque chose qui me bouleverse dans le rapport de frère et sœur, de courage que ces deux êtres se sont donnés. Jacques Brel et Barbara, qu'on aperçoit effectivement dans les documents d'archives que vous utilisez, parce que c'est ça qui est malin, évidemment, dans ce film que vous signez, Barbara, mercredi prochain dans vos salles. C'est qu'à la fois, on voit ce réalisateur joué par vous, cette actrice qui s'appelle Brigitte et qui va se préparer, s'imprégner de Barbara pour jouer ce film. On les voit tous les deux. Mais on voit aussi des documents véridiques, des archives et tout ça s'entremêle sans que ça nous gêne qui que ce soit. En tout cas, moi, parfois, j'étais juste déconcerté par ma vie, mais c'est laquelle ? C'est la vraie ou pas la vraie, celle-là ? Ça, c'est quand même fort, et de sa part et de votre part. C'est une vraie réussite dans le film. C'est surtout fort de sa part à lui parce qu'il a joué avec tous les pouvoirs illusionnistes du cinéma. Oui, l'image. Vous vous demandez, il l'a bien fabriqué, le truc. À des moments, c'est moi, mais c'est sa voix. À des moments, c'est elle, mais c'est la mienne. C'est tourné en 16, c'est étalonné pareil. C'est parce que Mathieu, ce qu'il amusait, et moi aussi, d'ailleurs, c'était d'utiliser tous les moyens du cinéma. Et il les connaît bien, tous les moyens du cinéma. Oui, il a commencé Porteur de Café. Voilà, ça m'a fait à peu près tous les métiers sur un plateau de cinéma. Oui, j'ai eu la chance de tomber en cinéma par Otar Yosselyani, parce que mes parents étaient journalistes en Russie. Otar prend souvent des amis, pas des acteurs, et ça a changé ma vie. Vous avez été stagiaire de grands réalisateurs. J'ai eu envie de faire ce qu'il faisait lui, de faire des films, et du coup, un peu tous les métiers. Acteur, c'est plus par hasard, en fait. C'est un autre métier manuel du cinéma. Ça fait partie des petits métiers du cinéma, finalement, acteur. Non, pas petit métier, mais c'est très, très physique. Non, mais on a fait tous les deux notre premier film ensemble, c'était comment je me suis disputée. Et je me souviens, moi, j'étais verte de jalousie, parce que moi, je sortais du conservatoire, et lui, il avait fait tous les métiers du cinéma. C'est-à-dire, vraiment, poser les ventouses pour empêcher les voitures de ce garer-là, je ne sais pas moi quoi, tout, tout, troisième assistant, deuxième assistant, chercher les figurants, etc. Et donc, je voyais à quel point ça le rendait meilleur acteur. C'était incroyable, parce qu'il connaissait tout. Et il pouvait jubiler de chaque petit moment et de chaque action, et ça se retrouve à l'image, ça, parce que la caméra voit tout. C'est en ça que vous avez bien fait de le conseiller pour réaliser ce film, parce qu'au fond, si il réalise ce film, c'est grâce à vous, quand même. Ah, vous pouvez le raconter. C'est un désir... Oui, oui, c'est vrai qu'on m'a proposé plusieurs fois pour aller vite. Après, il y a eu un très beau projet d'un cinéaste qui s'appelle Pierre Léon, qui n'a pas pu se faire. Ensuite, un producteur m'a contacté, m'a dit, je voudrais produire ce film avec vous, etc. À qui vous pensez ? À ce moment-là, on s'était engueulés pour des histoires et d'éducation des enfants, donc je n'ai pas proposé. Six mois plus tard, une copine m'a dit, mais ce projet de Barbara, où est-ce que ça en est ? J'ai dit, bon, c'est dans les limbes. Elle m'a dit, pourquoi tu ne demandes pas à Mathieu ? Je lui dis, mais c'est vrai ça, Mathieu, ça fait cinq mois et demi qu'on est rami-bauché. Donc, je lui ai téléphoné et puis voir si ça lui plairait. Vous êtes souvent séparés à l'écran aussi, d'ailleurs, il faut le dire. Dans des films, vous avez souvent eu des séparations. Je parle, pas dans la vie. Dans les films qu'on a joués, nous ? Oui, dans les films que vous avez joués. Bon, on n'a pas fait tant de films que ça, finalement. Combien vous avez fait ensemble ? Je ne sais pas. On ne sait pas. On a joué une séparation alors qu'on était ensemble, enfin, au début septembre. Vous voyez, déjà s'en fait. Ça nous amusait beaucoup. Ça vous amuse moins, j'ai l'impression. Ah si, moi, ça m'a beaucoup amusée. Moi, je suis beaucoup Mathieu comme partenaire de jeu. Oui, il y avait cette chose étonnante de se retrouver dix-huit ans. Comme, allez, vache, comme Marie ou comme père, pas terrible. Mais comme partenaire de jeu, formidable. Mais pas du tout, mais Marie et père, c'est un jeu parmi d'autres. Très important. Mais ils jouaient moins bien. Mais pas du tout, absolument pas, je n'ai jamais dit ça. Elle vous fait rire encore, hein ? Ah oui. J'ai vu depuis tout à l'heure, dès qu'elle parle, elle vous fait rire. Oui, oui, j'aime sa désobéissance qui est la plus grande générosité qu'un acteur peut donner à quelqu'un qui essaye de faire un film. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui prend en charge le chemin de traverse que vous souhaitiez sans même vous l'être exprimé. C'est une belle réussite que cette réunion pour ce film, Barbara. Dans un instant, Christine Ango et Yann Moix vont nous dire ce qu'ils ont pensé de ce film, s'ils l'ont aimé. Mais d'abord, j'aimerais qu'on voit quelques images de votre premier César. Jeanne Balibar a évoqué ce film que vous avez joué en commun. Comment je me suis disputé ma vie sexuelle, entre parenthèses. Vous étiez nommé pour les espoirs, meilleur acteur. Et ce jour-là, vous avez obtenu César. Et le César est attribué à Mathieu Amalric. Mathieu Amalric, qui est acteur dans ce film, mais qui se dessine aussi à la mise en scène. Il va tourner un film intitulé « Manche t'as sous ». Laurence, c'est très curieux. Parce que c'est plus de l'ordre du meilleur hasard que du meilleur espoir. Pour moi, étant donné que c'est Arnaud Despleuchins qui tout seul a pris ce risque. Donc, surtout qu'en pensant à Sam, en pensant à Bruno Pouzzoulou, c'est curieux. Je voudrais juste... Il y a une personne derrière. C'est Arnaud Despleuchins. Il peut faire jouer un porte-manteau. Voilà. Bonsoir. Ça vous a beaucoup misé. Là, c'est l'inverse. C'est Jeanne Balibar qui avait l'air plus heureuse que vous de revoir ces images. Mais vous auriez pu montrer aussi cette année où il y avait podium et où j'ai dû passer devant Benoît. Benoît Poudvoort. Il était un peu malheureux. Ah oui. Barbara sur les écrans mercredi prochain. Et Anne Moix, d'abord. Vous l'avez vu ? Oui. D'abord, je voudrais parler un petit peu de ces deux acteurs et réalisateurs. On pourrait en parler des heures. Moi, il me passionne pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la continuité d'un cinéma que j'ai toujours aimé. Le cinéma à la fois populaire et un peu d'un réessai des années 60, 70. Films expérimentaux, Luc Moulet, certains films de Truffaut, Philippe Garel. Il y a toute une tradition du cinéma exigeant qui, en même temps, ne se prend pas au sérieux, qu'ils incarnent à merveille. Pour moi, vous êtes une sorte de mélange, même si vous n'êtes pas normalien, de Buster Keaton et de Normale Sup. Même si ce soir, avec vos pompes, c'est plutôt Charlo. Et vous avez inventé le burlesque intello. Je me souviens d'une scène dans Ma vie sexuelle, comment je me suis disputé avec un singe, des choses. Et donc, ce rire, un peu intello, mais pas complètement non plus, mais qu'il l'est toujours un petit peu quand même, m'a toujours fasciné chez vous. Et vous êtes quelqu'un d'ébété. Pas simplement lunaire, mais hébété. Vous êtes toujours hébété, vous. Type hébété. Il ne revient pas de... Il pleut, il est hébété. Un homme meurt sous ses yeux, il est hébété. C'est l'apocalypse, il est hébété. Si elle ne l'est pas, il est hébété quand même. Et cet hébétement perpétuel, chez vous, a quelque chose de tout à fait sincère. Vous êtes l'homme qui ne triche pas, ça j'aime beaucoup. Vous, alors vous, vous êtes vraiment normalienne, vous êtes moins hébété. Vous êtes dans une forme de... Comment dire ? D'évaporation. Vous êtes évaporé. Mais comme Arletti l'était avec Gouaï, on peut être évaporé et être là. Vous êtes en train de ne plus l'être tout à fait, tout en l'étant quand même. Il y a une forme de Gouaï, un peu intellectuelle aussi. Un mélange, c'est vrai, d'Arletti, mais aussi de Jeanne Moreau. Et je crois que la manière dont vous avez fait ce film ensemble est une manière d'être ensemble encore. Et je crois que vous avez utilisé Barbara pour faire un film sur Jeanne Balibar. Le prétexte, Barbara, enfin vous allez filmer une femme que vous aimez encore. Et je vous comprends. Et c'est un prétexte finalement. Barbara est peut-être moins importante que Jeanne Balibar, car qui nous dit que Jeanne Balibar, dans quelques dizaines, trentaines, cinquantaines d'années, ne sera pas aussi importante que Barbara finalement ? Il y a ce pari-là qui joue. C'est une grande comédienne et elle peut rester. C'est pas parce qu'elle est encore vivante qu'elle n'a pas l'importance de Barbara. Et j'ai aimé ce film, bien sûr, pour une autre raison. C'est son intelligence, sa beauté formelle et totale, mais son intelligence. Car, ce que je disais tout à l'heure, cette non-ressemblance fait que tout d'un coup, elle l'est de plus en plus. Et on rapproche, on se rapproche de quelqu'un auquel on ne ressemble pas tout à fait. Et on s'éloigne de quelqu'un à qui on ressemble. Et enfin, la véritable émotion de ce film naît, je crois, de sa simplicité formelle, d'un amour du cinéma, de quelque chose qui ne souligne jamais rien, qui évoque sans cesse et me fait penser également à cette phrase de Victor Hugo, puisque vous citiez Les Misérables tout à l'heure. Hugo disait finalement, qui est Napoléon ? C'était quelqu'un qui se prenait pour Napoléon. Tout le monde a le droit d'être Barbara. Et d'ailleurs, Barbara ne s'appelait pas Barbara. Barbara s'appelait Monique, je crois. Eh bien, Monique, un jour, s'est prise pour Barbara, elle est devenue. Jeanne Balibar se prend pour Barbara. Elle l'est également. Bravo, Yann-Moi, est-ce que ça nous vient quand Yann-Moi ? Vous avez l'air ébêté. D'ailleurs, je crois qu'on ne dit pas ébêtement, on dit ébétude. Je me suis trompé. Ébétude, si vous voulez. Ou même, il paraît qu'il y a une époque, je crois que c'était Lérama, avait titré Génération Fragile. Ah, ça m'avait énervé. Ça, ça vous avait... Voilà, on a la une. Ça vous avait énervé. Pourquoi ? Parce que je... Je suis costaud. Vous n'êtes pas fragile. Vous êtes costaud pour faire un film. Enfin, l'étonnement, parce que finalement, être ébêté, c'est quoi ? C'est s'étonner. L'étonnement, c'est une version... C'est une version... C'est une vertu très solide. Une vertu philosophique qui réclame de la solidité. Moi, je suis très d'accord avec ce que vous dites sur Mathieu. Je pense que sa grande qualité, c'est son regard, en fait. Et c'est ça qui fait que je trouve que c'est un grand acteur et un grand réalisateur. Parce qu'au fond, tous les grands réalisateurs que j'ai connus, ils avaient de grands regards. Christine Angot n'a encore rien dit sur ce film Barbara, qui sort mercredi prochain. J'ai même pensé un moment que je n'allais rien dire. Parce que j'ai tellement aimé ce film. Je me suis dit, mais je n'ai rien à leur dire. Je n'ai rien à leur dire. Je... Voilà. Aussi. J'ai vraiment aimé. Non, mais j'ai vraiment aimé. Non, mais j'ai vraiment aimé. Non, mais vraiment. Et Dieu sait que j'ai vu de par Dieu, j'ai vu, c'était tout à fait autre chose. J'ai vu Avignon, Alexandre Tarou avec Juliette Binoche. Enfin, vraiment. Et donc, j'allais voir votre film en me disant, bon, ben voilà, c'est une autre version de Barbara. Mais non, ce n'est même pas une autre version de Barbara. C'est un film et il y a Barbara, mais je ne sais pas comment dire. Voyez, voilà, je le savais. Je ne sais pas. Quand il y a quelque chose comme ça que j'aime vraiment, c'est un petit peu difficile. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout un biopic. Il y a cette question qui est que... Vous avez dit que le cinéma, l'amour du cinéma. Bon, comment ça se passe quand on est un artiste ? L'amour, est-ce qu'on peut isoler l'amour de son amour du cinéma, par exemple ? Est-ce que ça peut se séparer ? Ou est-ce que l'amour, c'est l'amour, et l'amour d'une personne, si on aime le cinéma, il vaut mieux que ça se rende compte, parce qu'il n'y a pas 50 places, il n'y en a qu'une. Donc, bon, ça, déjà, le film parle aussi de ça. Il montre aussi, vous savez, des films sur des spectacles, des spectacles en train de se jouer, une pièce en train de se jouer, un film en train de se tourner. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Truffaut, la nuit américaine. Il y a eu, évidemment, Hollywood, une étoile aînée, etc. Bon, spectacle, etc. Là, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle du tout. On ne voit pas le spectacle en train de s'augmenter. Ce n'est pas tellement notre souci, à vrai dire. En revanche, on est dans le sentiment, vraiment, comme si on était dans la tête, dans le cœur, de la personne, artiste, en train de vivre dans son travail. Et vraiment, ça, c'est, je ne sais pas, on est avec vous, on est avec vous. On est avec les techniciens. On est, on sait que soit dans la salle, on est aussi dans le film. Et vraiment, c'est extrêmement, on pleure parfois. Je ne sais pas, il y a quelque chose, le rapport aussi qui existe entre vous deux. Göttingen, je peux donner plein de petits exemples comme ça. Göttingen, juste après le truc du nez, parce qu'elle a une prothèse, à un moment donné, pour avoir le nez de Barbara, qui, au passage, est quand même un nez typé. Il ne faut pas utiliser d'autres mots. Les éléments biographiques de Barbara, quelques-uns sont là, ne sont jamais surlignés, jamais. Tout au plus, elle caresse une photo de Depardieu pendant qu'elle fait du rangement chez elle. C'est magnifique. Un plan sur un visage, celui de Barbara ou celui de Jeanne Balibar, au moment où la chanson « Les amours incestueuses » est évoquée. Pas plus, juste le visage, pleine face, comme ça. Les yeux d'une fan pendant que Barbara lui signe un autographe. La fan existe. C'est pour ça, ce n'est pas Barbara, Barbara, Barbara. C'est qu'est-ce que c'est, au fond, ce qui nous transporte quand on est dans l'amour d'un art, ou d'une chanteuse, ou d'une musique. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est tout ça. Et on vit là-dedans pendant toute la durée de ce film. Il n'y a pas de cliché, parce que tout est tellement fin. Un cliché, en général, ce n'est pas fin. Là, c'est tellement fin, délicat, vrai, le rapport entre les deux. J'ai justement revu, fin au début septembre, où vous jouez justement un couple désuni. C'est très émouvant de le revoir après avoir vu Barbara. Et moi, j'avais une petite... Enfin, j'avais deux questions, en fait, à vous poser, qui est... Vous dites, dans une interview, je ne sais plus laquelle, à propos de l'évolution de votre rapport avec Jeanne Balibar, vous dites, on est resté proche. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas raté dans nos vies, c'est ça. Qu'est-ce qui a été raté, alors ? J'ai dit ça, c'était pas... C'est beau d'avoir un élément où on pense qu'on n'a pas raté sa vie. C'était celui-là. C'était plutôt ça. Qu'est-ce que j'en ai raté ? Peut-être rien. Quand on a ça, on a déjà quand même beaucoup de choses. Je suis très ému. Jeanne Balibar aussi. Et il y avait une autre question. Vous dites que vous n'étiez pas un fan de Barbara. Oui. Et que vous aviez un souvenir, un seul, la voiture familiale, je ne me trompe pas, la voiture familiale où, tout d'un coup, la voix de Barbara arrive. et où les tensions s'apaisent dans la voiture. Absolument. Quelles tensions ? Les tensions familiales. Ça, vous ne le dites pas. Les tensions familiales que tout le monde peut plus ou moins connaître, surtout dans une tôle enfermée où ça s'exacerbe. Il n'y avait pas le GPS, ce qui a peut-être créé, après, dans les voitures. Il y avait toujours les histoires d'itinéraires, des choses comme ça. Ce n'est pas très grave, les tensions. Je te dis à droite. Ça partait. Ah oui ? Et voilà, il y avait mon frère et ma soeur sur la banquette arrière et mon père avait eu la gentillesse de m'inventer une palissade de valises parce qu'on rentrait soit de Moscou, c'était long, le voyage. Et parmi les cassettes de l'imaginaire de mes parents, la vie de mes parents, donc il y avait Gainsbourg, Brassens, beaucoup, Mouloudji, pas tellement Léo Ferré, et cette femme. Et quand je l'entendais, et c'est vraiment de la petite enfance, je pensais que cette femme n'existait pas, en fait. Et j'ai très longtemps pensé qu'elle n'existait pas. Ni Jeanne ni moi, nous l'avons vue en concert. Ça a aussi permis cette espèce de personnage de fantasmagorie, comme dit Jeanne, pour revenir à Victor Hugo, de faire tourner des tables, d'essayer de faire venir des essais. C'est cohérent, cette histoire, entre vous et Barbara, que quand on voit l'affiche, on a l'impression de lire Bali Barbara Malric. Il y a quelque chose qui est cool de source. Et j'ai une question à vous poser parce que je vous vois très ému sur le plateau. Dans les années 80, Jean-Luc Godard a revu Anna Karina. Et ils étaient tous les deux en larmes, comme vous ce soir. C'était violent. Et le présentateur a demandé que se passe-t-il, vous vous aimez encore ? Et Godard avait répondu la page est tournée, mais le livre est là. Et Anna Karina a pleuré. Anna Karina a pleuré, Godard était ému. Il a dit que la page est tournée et le livre est là. Et est-ce qu'en faisant ce film ensemble, vous êtes retombés amoureux l'un de l'autre ? Non. 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 C'est ça qui était... Bien. On a toujours eu envie. C'est ça qui était prévu, mais... C'est ça. C'est ça. Non, non. Nous avons... Nous sommes tellement aimés que nous avons aimé le bonheur de l'autre, de chacun, de son côté. Et vous respectez, vous aimez le bonheur de l'autre. Et on a toujours eu envie de refaire quelque chose. Oui, et puis surtout, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus concret, quoi. C'est la vie de tous les jours. Voilà. Avec des déchirures, des horreurs, des joies. Et puis des trucs qui ne sont ni des déchirures, ni des horreurs, ni des joies. Mais c'est... Voilà. Et au milieu de ça, il y a le cinéma. Mais ce que vous dites, je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que, bien sûr, l'amour du cinéma, l'amour d'une actrice, ou l'amour d'un acteur, ou d'un réalisateur, tout ça, ça se mélange. Ça se bouffe l'un l'autre, aussi. Mais en même temps, c'est aussi des choses très triviales, quoi. C'est aimer aller sur le plateau. C'est aimer être aussi là, avec vous. On ne se connaît pas, ni les uns ni les autres. On ne connaît rien de cette situation. Elle est nouvelle pour des tas de gens ici. Enfin, en tout cas, ici, là. Et puis, on voit ce qui se passe, voir ça ensemble. Je ne sais pas comment dire... Mais cela dit... Non, ce n'est pas vrai. Vous dites qu'on ne se connaît pas. Évidemment qu'on se connaît. Parce que, justement, le... Mais si ! Enfin, moi, je vous connais. Mathieu, je vous connais. Parce que j'ai vu le film. Et qu'à partir du moment où on voit l'œuvre de quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on ne se connaît pas. Non, mais je voulais dire être dans des situations autres, quoi. C'est sûr. On ne connaît pas. Une dernière chose que vous vouliez dire ? Oui, j'avais une question pour Jeanne Balibard. C'est-à-dire que vous dites dans une interview, comme on vous demande ressembler, la ressemblance, etc. Vous dites, ressembler, c'est mon métier. Mais est-ce que vous êtes sûre que c'est ça ? Parce que moi, je ne sais pas plutôt vous amuser, votre métier. Parce que quand on voit le film, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est une actrice, on voit vraiment ce que... Vous voyez, le mot quand on dit jouer, un acteur joue, vraiment, là, on voit ce que c'est jouer. Oui, oui, c'est vrai que je pense qu'être acteur, c'est avoir l'immense chance de pouvoir être quelque part un chaton. Un chaton ou un bateau ? Un chaton, un chaton, un château, peut-être. C'est-à-dire, ou un bébé qu'on met dans un parc et puis on dit, voilà, on l'habille, là, 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 et on dit, maintenant... Et même improviser, parce que vous l'avez laissé un peu improviser. Oui, mais improviser, c'est obligatoire. C'est une injonction paradoxale. C'est le seul devoir qu'on ait, être libre. Improviser, désobéir. Et peut-être ça, c'est une conviction que je partage avec Barbara. Eh bien, vous vous êtes offert, l'un et l'autre, un magnifique cadeau qui s'appelle Barbara et qui sort mercredi prochain. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Et on vous libère, vous pouvez. Merci à tous les deux.